Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le Collaborateur des Ministres, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues. Monsieur le Président, je disais tout à l'heure à un de mes collègues que pratiquement tout a été dit. Il faut juste peut-être répéter parce que la répétition, elle est pédagogique. Ce projet de loi est un projet de loi important qui vient à son heure. Et on a expliqué parce que hier, c'est ici du haut de cette tribune que j'ai alerté en disant que certains de nos collègues sont en train de faire de la manipulation au moment où on était en train d'examiner la loi de finances rétificatives ici à l'Assemblée nationale. Il faisait une conférence de presse pour manipuler encore une fois l'opinion nationale et internationale. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, tout le Sénégal est alerté à cause d'une manipulation d'une certaine opposition. Il parlait de l'article 279.1. Un de mes collègues l'a dit tout à l'heure, c'est depuis 2007. Ensuite, en 2016, on l'a voté ici au mois d'octobre. En novembre, on a publié ça au journal officiel. Aujourd'hui, on ramène le projet de loi et aucun mot n'a changé dans cette définition du terrorisme. Quelle mauvaise foi ! Je pense que, M. le ministre, c'est important. Vous l'avez fait ici en donnant la définition, en lisant l'article 279.1 pour que les Sénégalais puissent comprendre exactement c'est quoi l'objet de cette modification aujourd'hui. On l'a dit, le titre 2, c'est de la piraterie maritime. C'est ce qu'on a dit, piraterie maritime. Ensuite, on a intégré ce qu'on a dit, le financement terrorisme. Mais ce qui est important, c'est des dispositions internationales. Nous sommes à l'Assemblée Nationale, nous n'avons pas voté ici. Mais si on a voté, il y a une loi qui a ratifié. Mais il faut que nous, dans notre corpus juridique, nous l'intégrerons. Mais c'est ce que je disais. Elles, comme elles, nous n'avons pas d'élection à gagner. Nous n'avons pas d'élection. Nous n'avons pas de vision. Nous n'avons pas d'élection, nous n'avons pas d'élection. Nous n'avons pas d'élection en territoire directe, disons le monde pour électionner son nom. Pour électionner son nom, vous n'avons pas d'élection, vous n'avons pas d'élection, vous n'avons pas d'élection. Les Sénégaliens, vous savez, sont des âges, sont des âges et des âges et des âges. Mais vous n'avez pas d'élection. les有ies, votre charnet, les personnes pour nous, Je pense qu'aujourd'hui, toute cette manipulation a été découverte en direct pour que les Sénégalais ne savent pas. Tout est l'air. 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 Pourquoi vous pouvez vous anticiper sur la manipulation? Vous pouvez anticiper sur toute la manipulation. Vous savez, si quelqu'un a dit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Pourquoi vous anticiper? Excusez-moi. Personne ne peut l'anticiper. Ce que vous pouvez anticiper, c'est qu'il y a quelque chose de réfléchi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Si quelqu'un a dit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas participer sur cette communication. Mais heureusement, les médias sont là. La presse, elle est là. On est l'air. Ce que vous voulez manipuler, il dit autre. Heureusement, au grand jour, on a l'air nani, On a l'air nani, et je pense que cette loi, elle vient à son heure. Ce sera voté. Monsieur le Ministre, on vous encourage, on vous félicite. Je vous remercie. S'ouvre le saut d'un régime en perdition. Un régime qui ne sait pas ce qui lui arrive. Un président qui n'est plus le maître du jeu. Et on sort cette vieille langue du terrorisme et l'âge Oumar Futu a été accusé de terroriste. Thierno Suémane Ball a été accusé de terroriste. Baba Diahou a été accusé de terroriste. Abdekar Joukane a été accusé de terroriste. Mandela a été accusé de terroriste. Amin Kalkabral a été accusé de terroriste. Augustino Neto également a été accusé de terroriste. Toutes les personnes qui à un moment de leur vie ont résisté pour sortir de la bastonnante et de la barbarie. On les a accusés de terroriste. Et ce qui s'est passé au mois de mars, c'est dans le prolongement de cette vieille tradition de résistance. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le 23 juin, c'était dans quelques jours, il y a quelques jours, la fameuse pierre qu'on a retrouvée entre vos mains. Si c'était en ce moment, aujourd'hui, on vous aurait accusé de terroriste, alors que ce geste-là était un geste symbolique de résistance à la barbarie qui existait. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je m'étonne que le Président Matissal n'ait pas tiré toutes les leçons qui ont contribué à la chute d'Ablaïwad. Et il est en train de commettre les mêmes erreurs, entouré de gens qui... Qu'est-ce qui m'étonne ? Qu'est-ce qui m'étonne ? Si nous nous disons, si 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 nous disons. Dans un Sénégal normal, normé et calibré, ils ne peuvent même pas être chefs de village. Mais ça, ils viennent ici, ils patronnent, au niveau de l'Assemblée nationale. Et que ce texte-là, et ce texte d'aujourd'hui, et ce texte qu'il nous a présenté, je viens de remettre au ministre de la Justice, comme je l'ai donné à ses prédécesseurs, le texte d'une conférence que j'ai présentée en 2015 à l'université d'Artois, à quelques kilomètres de l'île. J'ai été invité à un débat international qui a été intitulé les nouvelles formes de terrorisme à l'épreuve du droit. Parce que la question fondamentale qui se posait, il n'était pas possible qu'ils gardent pendant 13 ans des soi-disant terroristes à Guantanamo, à partir du patriotic acte, et au bout de 13 ans, dire qu'ils n'ont rien fait. Et ça a interrogé le droit international, ça a interrogé le droit des États-Unis, comme le texte que vous venez de nous présenter interroge le droit. J'ai présenté ce document-là sur le terrorisme et l'islam, pour montrer que l'islam n'avait rien à voir avec ce genre de terrorisme. J'ai montré ce qu'était l'islam pur, l'islam de Saint-Touba, l'islam d'Erajmalixi, l'islam du prophète Mohamed, que ça n'avait rien à voir avec le terrorisme. Et donc aujourd'hui, j'ai fait ma présentation. Pendant trois jours, je suis parti. C'était le 5 novembre, le 13 novembre, il y a eu les attaques à Paris. Le 15, le 13 novembre, il y a eu les attaques à Paris. Le directeur, le recteur de l'université d'Artois m'a téléphoné, j'étais en Afrique du Sud. Vous avez vu le texte de ta conférence, vous avez vu le texte de ta conférence, vous avez vu le texte de ta conférence, vous avez vu le texte de ta conférence. Dans la question du terrorisme, ce n'est pas une question de droit. Ce n'est pas une question de police, c'est une question de terreau. Nous nous sommes tous les cas. Il y avait toute la crème des renseignements généraux français, il y avait le prévice, il y avait l'école militaire. Nous nous sommes tous les cas. Tous ces magistrats m'ont entouré, ils ne voulaient pas entendre. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Ça a sonné. La préalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada